N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, Kylian Mbappé aurait dit non à une nouvelle offre de prolongation du Paris SG et cela agacerait sérieusement Nasser Al-Khelaifi. Il l'a encore répété après le succès à l'arraché contre Saint-Etienne dimanche 3-2, 33ème journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, 22 ans, n'a toujours pas arrêté sa décision quant à son avenir. Pourtant, la chaîne espagnole Quattro nous apprend ce mercredi que le Paris Saint-Germain lui aurait dernièrement soumis une quatrième proposition de prolongation de contrat récemment avec un salaire proche des 40 millions d'euros. Une offre que l'attaquant, actuel meilleur buteur de Ligue 1, 23 réalisations, aurait une fois encore repoussé à en croire les informations du média ibérique. Un nouveau refus qui agacerait le président parisien Nasser Al-Khelaifi. En public, ce dernier clame son optimisme dans ce dossier comme après la qualification obtenue face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions au micro de RMC Sport ou ce mardi lorsque El Chiriguinto l'a intercepté au sortir du congrès de l'UFA. Nac s'impatiente. En coulisses, néanmoins, la tension monte entre un patron prêt à faire des folies pour conserver son champion du monde et un international tricolore qui tarde sérieusement à se positionner clairement. Le Real Madrid, candidat désigné au recrutement de la star française, attend tapis dans l'ombre que le Parisien annonce la couleur concernant son mercato estival. Et c'est seulement à ce moment-là que le club Meringue dévoilera son jeu. La Casablanca ne veut en effet pas détériorer sa relation avec l'état-major du PSG. Une relation déjà quelque peu entamée suite à l'épisode de la Super League défendue par le Real Madrid et à laquelle Paris a refusé de participer. Sur fond de tension, le dossier Mbappé se poursuit donc. Jusqu'à quand seul l'intéressé a la réponse ? Afrique Sport lance son application et l'est disponible sur Android et fait un suivi de l'actualité en temps réel de Salah Amane, de Mahreza Aubameyang, de la Prime League à la Liga, tout y est. Avec l'application, vous bénéficiez également de nos contenus sur YouTube, la matinale d'Afrique Sport, les efforts mercato et les news de dernière minute. Alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport, votre ami de tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !